bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lions et à partir des lions voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bougent pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiaque qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier monsieur vous mais j'adore c'est hyper passionnant et et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de l'ordre du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes on casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient de dire c'est que il ya une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison neuf et en maison neuf c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventure loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison neuf elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il ya beaucoup de monde et que il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelations les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya une découverte une idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison neuf avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà il ya quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc alors il ya beaucoup de choses j'essaye de décortiquer un après l'autre mais en fait tout j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaye vraiment de le complé tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il ya énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu amnubi n'est pas ni billet mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on va tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de deux choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est évitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de 2 avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme info en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les échanges qui peut qu'ils peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le 1er mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va vrai voilà tête la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et de la force c'est ça pour moi le bélier c'est la force c'est l'élan c'est le leader c'est l'autonomie l'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seul aussi quelque chose de comme ça et en fait la lune elle est pile entre les deux ans au 1er mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un pour en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exalté en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais un bon après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait dans quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de cet ordre là quelque chose d'assez important de l'ordre de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y a saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il s'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisé quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans leur organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans 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 sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entre on entreprend voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela mais on va aller approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il y a quelque chose de comme ça et on est et et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à cette comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il y a le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque ddd des alchimistes en fait les gens qui sont en train d'étudier des choses ça représente aussi pour moi le neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des recherches scientifiques voire même parfois chimériques il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est ce qu'il en est dans son parcours etc qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes il ya un truc un peu comme ça à chercher à chercher des vérités à chercher comment est ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grandes peurs ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et les choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilants à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon figurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime aller approfondir à s'enraciner aller plonger dans des dans des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il a un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de 20 ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il est allé au de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait d'une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison 10 donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de fou de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entoure et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qu'il vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune au pour le mois de mai et tombe et le 4 et est en signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ainsi c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il ya cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à donf et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qu'il va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison dix et maison dix c'est ben c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il y a une mission enfin une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre ses choses c'est ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine oh je peux faire ce sont une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de de bas de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné en changer d'habitude pour moi il ya l'idée d'une réussite sociale soyez vigilant quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît foncez pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui les entoure parce qu'ils ont cette face à la facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même à ce que je dirais toujours trouver l'harmonie on va dire est ce que je veux dire ah oui à pour continuer sur la lune c'est que donc à partir d'une du nœud ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de là et finit par par s'en raciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça je sais pas exactement ce que ça va à quoi sur quoi exactement ça va jouer ce nœud ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le moi je vois le truc mais je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mais on a l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écouté ou énormément observateur attentif il n'est pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance et avec tous tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour le milieu mais voilà ce que je peux dire et pour la fin mais donc tac 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 je refais juste un focus qu'est ce qu'il ya qui change et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était je le vois plus a été en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau voilà il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il ya la mise en lumière pour moi de 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 façon de penser de façon de penser et et de quelle manière on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous ce qui tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on a mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il ya plus de il ya plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de sur protéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis la vie de soi on peut aussi être dans 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 la passivité comment je peux dire un peu le manque d'action et le j'ai peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance il peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et que on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est ce qu'il en est pas à pas d'accord et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on transmet ou en tout cas on on accompagne il ya l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable aussi quelque chose un peu comme ça ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est la c'est pas l'entourage c'est c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il ya l'idée d'une expansion à ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de vous plonger à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire cette façon là pour la maison 3 ses proches et ses amis on peut dire aussi voilà et ensuite on a neptune qui est en poisson bat toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ putain putain là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire on alchimise on veut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui la faut c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il y a quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer de voilà vous prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture enfin qui se clôturent en tout cas la pleine lune du 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous vous envoyer plein de clins d'oeil et vous obliger enfin vous obliger entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner et peur de souffrir ou quoi il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il ya pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est donc général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est-ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et bien vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà fait comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est l'introduction et maintenant hop je vais le message afin qu'il soit reçu transmis avec amour et bienveillance pour mon plus grand bien celui de tous merci 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 quelles sont les énergies qui accompagnent ici mes scorpions pour le mois de mai 2019 s'il vous plaît les énergies yang hop alors en énergie yang ici on a le traffic c'est le traffic il se passe des choses il y a un travail qui se fait une harmonisation l'équilibre des polarités ah on a la fin du despotisme parce qu'il sait il est renversé magnifique en énergie yang ça veut dire que magnifique le travail de ah super enfin je dis super pour moi ça évoque vraiment le l'intégration d'une énergie qui vous permet de vous libérer d'un attachement qui a pu vous entraver pendant longtemps et nuire à votre pleine liberté et votre plein épanouissement il y a quelque chose que vous savez accueillir quelque chose que vous savez intégrer qui vous permet d'équilibrer ces forces contraires qui parfois s'oppose mais aussi s'attire et se complémentarise et là c'est comme si avec la fin de cet attachement il y avait la fin d'une opposition à quelque chose il y avait l'intégration de que ce soit en énergie masculine ou en énergie féminine il y a comme un éclair de lucidité ou quelque chose qui vous comment je peux dire qui permet cette guérison en fait parce que le cas du c ça représente aussi ça ça représente ce symbole de médecine ça représente ouais cette harmonie d'être dans ce contraire autour de ce bâton de feu autour de cet esprit donc en fait de mettre en de mettre en accord les deux comment dirais-je les deux voies qui cheminent ensemble quoi et quelque chose un peu de cet ordre là en énergie yang donc dans votre masculin peut-être que pour ceux qui ont pu pendant longtemps cherché à peut-être tout contrôler vont être beaucoup plus dans le détachement d'accord et l'accueil en intégrant cette énergie féminine en lâchant prise et voilà ou pour ceux qui sont peut-être trop dans le côté passif il va y avoir le détachement d'une peur restrictive et donc une élévation une évolution une une liberté d'être et d'exprimer des choses ouais mais qui ne sont plus dans un phénomène de colère ou ou d'agression ou quoi que ce soit en fait c'est plus une comment je peux dire il y a une forme d'apaisement en fait pour moi là il y a une forme d'apaisement il n'y a plus c'est plus vraiment une dualité mais une complémentarité qui vous aide à trouver votre équilibre ouais on va voir en énergie elle a sauté direct du paquet la destinée la destinée ici on a la clé du destin alors soit c'est quelque chose qui intervient quelque chose que vous recevez courant du mois de mai qui vous permet finalement de de choisir avec cette clé d'ouvrir la porte qui vous permet d'aller vers ce destin qui vous tend les bras il y a quelque chose d'un peu comme ça il y a le 1 le commencement alors en énergie ligne c'est deux choses soit c'est quelque chose que vous recevez que vous accueillez ça peut être aussi quelque chose auquel vous vous fermez et auquel vous avez peut-être de la difficulté à vous ouvrir alors quelle est cette porte qui qui peut-être entrave enfin pas entrave mais qui vous qui vous effraie ou qui vous c'est peut-être pas le moment il y a peut-être l'idée de fermer fermer une porte pour en ouvrir une autre une chose à la fois et quand on ferme une porte parfois c'est aussi pour laisser définitivement certaines choses aussi derrière soi donc il y a pour moi la clé du destin c'est aussi la clé de son coeur la clé de ce que l'on choisit mais pas toujours des fois c'est les choses que l'on choisit mais de manière on va dire cérébrale sont pas forcément choisies à proprement parler avec toutes nos intentions possibles mentales que l'on souhaite je sais pas si je suis très claire pour moi la clé de la destinée c'est quand vient le moment devant sa porte quelque chose se présente et et c'est aussi une invitation à ouvrir la porte de son destin ouvrir la porte de quelque chose de nouveau à faire confiance à la vie ce qu'elle a de beau à nous offrir à nous apprendre à nous enseigner quelle qu'elle soit l'expérience et peut-être qu'il y a encore une retenue à ouvrir cette porte en énergie d'énergie pourtant vous avez au fond de vous cette intuition de savoir ce qu'il y a de juste pour vous ce qui se passe c'est que le scorpion est en maison 3 tout le mois de mai il est en maison 3 et en maison 3 c'est en lien avec la la pensée la passé la pensée rationnelle et 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 analytique et très profonde que vous avez comme capacité vous très chers amis scorpions et qui aime aussi aller investiguer en profondeur dans dans vos peurs dans les choses qui vous dérangent dans les choses qui dérangent aussi autour de vous il y a un côté dur aussi il y a parfois un côté qui est très dur vis-à-vis de vous même qui peut vous laisser pantois enfin je peux dire devant une porte vous pouvez avoir cette retenue parce que vous avez une exigence qui est vraiment énorme et donc se dire que l'on n'est pas prêt à ouvrir cette porte et donc se dire que c'est pas le moment alors peut-être qu'en énergie yin c'est aussi un moyen d'écouter votre rythme à chacun ça va parler à chacun de vous voyez ce qui vous parle en énergie yang ce qui se passe ici c'est il y a l'idée d'une guérison d'un détachement de pour moi il y a une médecine ici c'est la carte qui 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 harmonise les forces contraires quoi donc là est-ce que on passe à l'action ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on laisse la vie choisir à notre place je sais pas si c'est la solution ça va ça va parler à chacun de vous là pour le coup parce que c'est tellement c'est un peu vague il y a l'idée d'un commencement en énergie en fait suite à cette guérison il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et qui se dessine pour vous dans votre vie quel que soit le domaine de compétence le domaine de qui vous parle il y a un renouveau un commencement c'est marrant parce que moi sur cette clé j'y vois un bonhomme et dans ses yeux j'y vois un miroir ce petit bonhomme là il ferait presque penser à un snorky rappeler qui 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 sont les snorky oh là là l'imagination précis ça va s'arrêter quand en fait l'idée du miroir ici me dit que la clé de la destinée c'est aussi d'ouvrir la clé du voile de l'illusion pour traverser le miroir voir au delà ici on pourrait y voir un dé un dé avec le 4 la stabilité la fondation j'y vois un livre aussi donc un livre ouvert dans les choses que l'on reçoit et que l'on réceptionne et que l'on analyse et que l'on a la capacité de voir et de se voir c'est à dire que ce que l'on voit à l'extérieur c'est souvent le reflet de ce que l'on porte à l'intérieur de soi et pour moi c'est un commencement ici il y a une nouvelle manière de voir de voir la vie, de voir les choses, de voir les êtres c'est ce qui vous relie à votre chemin, à votre destin l'ouverture de votre coeur est-ce qu'il y a autre chose pour l'énergie ici et pour les signes du scorpion on a la table vous voyez donc avec l'énergie d'amour et de partage partage avec la communauté, partage avec les gens que vous aimez partagez votre couple il y a l'idée de vérité, d'authenticité ouvrir son coeur avec le c'est ça l'idée de de s'ouvrir c'est aussi d'accepter, partager qui nous sommes vraiment et parfois ce sont des des choses qui nous font peur parce qu'on veut pas tout dévoiler on a pas envie de montrer notre vulnérabilité parce que c'est des choses qui nous effraient et parce qu'on a parfois peur de se sentir blessé vis-à-vis de ça et ce que ça me dit c'est que ici la la clé du destin justement c'est c'est la clé de votre guérison aussi de s'ouvrir, se dévoiler poser ses valises aussi accueillir autre chose et une nouvelle manière de communiquer on a le 30 donc le 3 c'est vraiment l'idée de transmettre le don de soi vous savez cette capacité de avec votre coeur de donner le meilleur de vous même même si ce que vous pensez être le moins bon est peut-être justement le meilleur et ça c'est parfois une partie de soi que l'on rejette est-ce qu'il y a une partie de soi que vous avez rejeté que vous avez condamné jugé méprisé ici en énergie yang en énergie donc de création en énergie de concrétisation il y a finalement cette intégration de vos forces contraires de de tout ce qui nous traverse il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin en fait tout est juste tout nous traverse et accepter les deux des fois ça rentre en lutte et là pour moi il y a l'idée justement d'intégrer ça et vous accueillez votre pleine coupe avec amour en toute confiance et vous êtes dans le partage ici pour le mois de mai dans le partage et vous savez reconnaître en l'autre aussi son amour qui cache derrière cette facette qui vous renvoie dans l'immédiat parce que cette facette qui renvoie dans l'immédiat renvoie une limitation que vous voyez seulement de manière psychique alors que les scorpions vous avez aussi cette faculté à voir en profondeur les choses donc si de manière égotique vous vous arrêtez à un phénomène extérieur une projection extérieure sans traverser ce voile on se retrouve dans une dualité on va dire alors que là la clé du destin pour moi vient me dire que il y a la clé de justement un nouvel horizon on voit une clé pour moi qui regarde droit devant c'est marrant je vois vraiment une clé une clé une tête d'un bonhomme qui voit droit devant ce qui ce qui se passe et les remèdes le remède possible pour pour aller dans le sens de la guérison et de l'ouverture du coeur l'idée d'un partage c'est peut-être une une difficulté pour certains d'entre vous à partager tout ça l'énergie qui intervient on a la pensée on a les honneurs magnifiques les deux sont couronnés du soleil donc vous voyez c'est tout à votre honneur de partager avec le monde qui vous entoure avec vos amis vos proches vous êtes bien entourés en fait pour moi ici au mois de mai il y a des gens autour de vous bienveillants des gens qui vous soutiennent qui vous accompagnent et vous avez aussi cette faculté en termes de pensée c'est pas seulement que l'extérieur c'est aussi les pensées que vous avez vis-à-vis de vous même il y a une question de confiance de lumière en fait de luminosité d'assurance quel que soit l'environnement ou l'ambiance dans lequel vous vous trouvez autour d'une table où toutes les différences se confrontent se heurtent parfois c'est comme s'il y avait au fond de vous cette confiance que que votre fleur à vous ne ne sera pas trahi parce que parce que vous savez qui vous êtes vous avez intégré toutes les facettes de l'humain à l'intérieur de vous donc vous ne rejetez plus personne et donc vous êtes dans l'accueil et la bienveillance et pour vous même et pour les le monde autour de vous et c'est tout à votre honneur on a le 7 et le 8 c'est marrant ils se succèdent en plus vous voyez c'est vraiment honorez honorez-vous cette tête couronnée ici c'est honorez tout ce que vous ressentez tout ce que vous pensez honorez le talent et votre art en fait que vous avez de vivre et de voir la vie avec votre propre authenticité votre vérité faites-vous confiance incarnez votre amour vous êtes déjà le meilleur de vous-même en fait il y a l'harmonie vous voyez le 7, le 8 l'harmonie justement avec la pensée et l'amitié c'est-à-dire que vous savez vous remettre en question quand c'est nécessaire et vous savez aussi accueillir les choses qui sont là et qui n'ont pas besoin de lutter en fait l'harmonie on va voir en résultat ce que ça donne qu'est-ce que nous avons s'il vous plaît pour ici du scorpion pour un résultat le cloître qu'est-ce que c'est que ce cloître pourquoi il sort ici celui-là ça c'est en lien avec la clé à mon avis qu'est-ce que on a un cloître ici en résultat donc ce que ça me dit c'est que il peut y avoir encore une sorte de fermeture face à à des choses qui ne vous appartiennent pas aussi alors quelque part c'est simple mais selon à quelle mesure vous vous fermez à quelque chose d'extérieur ça peut être aussi source d'une fermeture vis-à-vis de vous même je ne sais pas si ça va être suffisamment clair pour vous ici il y a l'idée d'un il y a le 52 du changement et il y a du 2 donc la dualité je pense qu'il y a encore l'idée d'une fermeture vis-à-vis de de se sentir séparés des gens autour de soi je pense qu'il y a peut-être la difficulté à pardonner quelque chose qui nous semble trop compliqué trop difficile à accepter peut-être je sais pas ce que c'est ce qu'autre soit une fermeture à c'est une peur je crois à à accueillir comment je peux dire c'est pas évident de mettre en mots ça accueillir ce que les personnes peuvent avoir envie de vous transmettre de façon bienveillante mais qui sont pas forcément dit de la manière que vous idéalisez donc vous le voyez de quelque chose de agressif et donc vous vous fermez à ça alors que derrière ce voile là il peut y avoir source de guérison donc peut-être qu'il y a un côté têtu un peu borné qui ressort peut-être que il y a une idée un peu limitante de penser que les gens autour de soi nous veulent du mal ou ou croire orgueilleusement que nous avons raison et que l'autre a tort donc il y a l'idée de là d'une fermeture alors soit c'est quelque chose qui est là depuis longtemps on va demander on va voir ce qu'il y a résultat s'il vous plait pour les signes du scorpion peut-être la difficulté on a l'élévation pourtant voyez donc en fait ce que ça me dit c'est que finalement dans le résultat c'est soit vous prenez conscience que il y a une distance nécessaire et un repli sain pour vous-même qui vous permet de vous élever vers votre chemin de vie dans votre lumière dans ce que vous voulez intègrement d'accord dans votre vie c'est peut-être ce temps nécessaire dans le résultat du cloître d'accord le cloître c'est c'est pas quelque chose que je vois toujours de manière négative c'est parfois des moments de nécessaire mais ce qui me chiffonne c'est qu'il y a quand même la clé du destin ici en yin donc c'est peut-être ça vous prenez certainement des mesures pour accomplir votre plein potentiel et ça passe par ça l'idée de fermeture vis-à-vis de certaines personnes vous voyez ce qui vous parle afin de vous élever ici il y a une élévation en fait quoi qu'il en soit donc en fait que ce soit un moment de repli nécessaire pour moi c'est ça en fait c'est l'ouvert le fait d'avoir un repli nécessaire vis-à-vis de certaines situations c'est une source d'élévation c'est une source d'élévation et de compréhension de vous-même donc autorisez-vous cela je pense que c'est en lien avec la clé du destin on a l'engagement du coeur avec le 6 l'amoureux dans le tarot de Marseille qui a pu auparavant se confronter à la difficulté de faire des choix et là finalement c'est comme s'il se ferme quelque chose qui était là depuis très longtemps et qui l'empêchait à cette élévation véritable donc là ce que ça me dit c'est ouais c'est de renouer avec vous renouer avec vous-même on a le trafic en yang donc alright on va voir pour la synthèse qu'est-ce que nous dit de la synthèse s'il vous plaît pour l'expression et on a la famille ici on a la famille le partage la bienveillance prendre soin des autres donc en fait peut-être que alors prendre soin des autres ça passe aussi par prendre soin de soi et inversement donc là ça va parler à chacun d'entre vous en fonction de ce que vous manifestez on va dire plus en excès que l'autre est-ce que vous autorisez du temps pour vous aussi parce que prendre soin de soi ça compte énormément aussi et prendre soin aussi du monde des gens que l'on aime c'est aussi faire preuve d'amour le don de soi de présence et là en synthèse peut-être que ce que ça me dit avec le cloître ici vous sortez d'un enfermement pour aimer davantage le monde qui vous entoure et ça passe aussi par s'aimer soi donc finalement c'est en allant aussi découvrir le monde qui nous entoure que l'on se découvre et parfois cela nous demande aussi des moments seuls pour se découvrir aussi donc vous voyez ce qui vous parle pour chacun vous voyez là on a l'idée d'une harmonie on a le 2 et le 8 cette fois vous voyez tout à l'heure on avait la difficulté au changement et une dualité avec le 2 le 52 sur le cloître et là on a le 28 donc pour moi c'est c'est l'union l'union harmonieuse avec avec le monde qui nous entoure moi je vois vraiment cet oiseau c'est un oiseau qui qui prend sa place qui prend de la hauteur vis-à-vis des autres ça veut pas forcément dire qu'il prend de la hauteur pour dominer mais il y a quelqu'un qui sait incarner l'amour ici avec Vénus et qui prend soin du monde la famille qu'est-ce que c'est ? la famille déjà dans le mot famille il y a le mot femme et l'énergie féminine pour moi il y a vraiment cette idée de d'envelopper de réconforter de soutenir, de protéger je ne dis pas surprotéger attention je dis et et c'est bien aussi je pense enfin je dis c'est bien il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal mais des fois j'ai des manières d'exprimer j'essaye de le faire le plus simple possible des fois de de vous réconforter vous-même de vous apporter vous-même tout cet amour c'est l'incarner davantage c'est le l'enraciner encore plus dans son coeur dans son corps dans ses valeurs même si autour de soi on a encore quelques attentes en fait c'est pour vous initier à l'incarner davantage cet amour là on va voir avec le tarot de Marseille que nous dit un tarot pour ce mois de mai pour les scorpions s'il vous plaît 5, 7, 8, 9 d'épée vous voyez on arrive à la fin d'un oula mais il y en a 3 qui se sont retournés dans le paquet alors 9 d'épée on arrive à la fin d'un cycle on arrive à la fin à la fin d'une pensée qui a pu vous faire sentir désespéré qui a pu être éprouvante longue et difficile une lutte une lutte interne et externe aussi là on arrive à la fin de ce cycle là pour le mois de mai on a aussi le 5, 6, on a le 8 aussi d'épée on a des épées là on a le 3 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée donc pour moi c'est la fin la fin d'une désharmonie vis-à-vis de vos croyances, de vos pensées, de ce que vous croyez du monde qui vous entoure et une vision beaucoup plus claire qui est en train d'arriver là vous allez certainement avoir des prises de conscience concernant ces schémas de peur en lien avec le 9 d'épée et ça va vous permettre justement de les illuminer en fait de les mettre en conscience et de voir que mais en fait c'est des croyances tout ça si je change ma croyance, je crée ma réalité et donc et avec le 3 d'épée c'est ça aussi c'est de changer de perspective c'est un nouvel horizon on n'est plus dans le l'hésitation on accepte ce qui peut se présenter autre que ce que l'on aurait pensé prévoir il y a quelque chose de comme ça et il y a une ouverture et on a la clé du destin donc en fait pour moi il y a vraiment l'idée d'une c'est ça d'une ouverture il y a une conscience nouvelle qui vous aide à voir les choses de manière beaucoup plus détachée et c'est cette source d'élévation aussi avec cet amour que vous portez à l'intérieur de vous on a le 8 d'épée et on a le 8 d'épée j'ai envie d'aller voir le 8 d'épée One minute please Des fois j'aime bien les piocher aussi Bah oui Vous voyez je parlais tout à l'heure de la vulnérabilité La peur de partager Et le 8 d'épée est en lien et elle est renversée Donc finalement Vous voyez ce que ça me dit en énergie ying Vous n'avez plus peur de votre vulnérabilité Vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation De qui vous êtes Vous n'êtes plus une personne qui a été prisonnier De vous même par vos restrictions Et vos peurs d'être pleinement entier Vous êtes beaucoup plus dans l'action Dans le La manifestation en fait L'accueil de la vie qui vous traverse A chaque moment Ceci ça être authentique Être vrai Donc vous sortez de la victimisation Et de l'impuissance Et vous prenez votre responsabilité Aussi Vis-à-vis de vos émotions Et de ce qui vous traverse Bah super Hey Plutôt Plutôt positif tout ça On va voir avec L'oracle des anges gardiens L'idée d'une guérison On a le résultat positif Waouh Bah vous voyez Je venais dire quoi Il y a deux minutes Plutôt positif A ce moment précis Tu sèmes les graines de ton avenir A travers tes pensées Tes sentiments Tes croyances Et tes attitudes On parlait des épées Que ce soit à travers l'amour La peur Ou l'indifférence Tu crées toujours quelque chose Alors rappelle-toi De nourrir de positif Tes pensées Tes croyances Et tes attitudes Afin d'obtenir Un résultat positif C'est ça Soyez bienveillant Qu'à chaque instant Même s'il y a des remontées D'émotions Même s'il y a des croyances Encore qui peuvent se manifester Voilà vous avez Cette énergie solaire ici Vous voyez En haut on a les pensées Et les honneurs Finalement avec le soleil Ce que ça me dit C'est que vous illuminez Les pensées C'est-à-dire que Quand vous voyez Que vous entendez Vos pensées Vous sabotez Ou vous blâmez Ou vous condamnez Vous avez cette capacité De rebondir Et de luminer tout ça Ok si Pourquoi je me juge Autant comme ça Pourquoi est-ce que Je suis si dure avec moi-même Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'au fond Je veux nourrir en moi Pour me mettre Dans une telle colère Et une telle frustration Et hop Là vous donnez Vous trouvez votre clé En fait vous-même En disant Mais en fait Oh mais c'est parce que J'ai envie de faire ça Bah je vais le faire C'est un peu la clé C'est ça C'est aussi la clé De votre guérison Et la clé de destin Donc se mettre à l'écoute De vous-même De vos émotions De vos pensées Et de D'agir comme vous Comme vous pouvez Chaque jour Dans tous les cas C'est des résultats positifs Donc c'est plutôt Ou plutôt positifs Repeat Repeat On va essayer Un deuxième message Hop là La confiance Tu regardes uniquement La situation D'un point de vue matériel Donc tu ne peux pas Avoir une vue d'ensemble Ni voir les bénédictions Liées à cet événement Nous tes anges T'encourageons A nous faire confiance Car tout va se résoudre De la meilleure façon Qu'il soit Laisse ta peur Et ton appréhension De côté Et autorise L'énergie de guérison Divine A se répandre En toi Fais confiance A la guérison Qui va se manifester D'une manière Que tu n'auras Jamais imaginé Bah Et bah magnifique En fait La clé du destin Elle est clairement En train de dire Que Quoi que vous fassiez Si la guérison Doit se faire Elle se fera Et sous le paquet On a l'acceptation La seule chose Dont tu dois t'occuper Dans ta vie C'est aimer Et accepter Tes zones d'ombre Tu es beau Tel que tu es Quelles que soient Les erreurs Que tu as l'impression D'avoir commises Tu es un être de lumière Accepte qui tu es Et sois toi-même Quand tu auras Vraiment accepté Qui tu es Tout ton monde Va se transformer Avec amour Comme par magie Donc quand on cesse La condamnation En fait On ne condamne plus personne Parce qu'on accepte En nous Toutes ses facettes Et donc on n'est plus En lutte Ni en conflit Avec qui que ce soit Et oui C'est ça la guérison Allez on va demander Aux portes de l'induition Merci Ok Il y a déjà 33 minutes Hop Qu'avons-nous L'entrave Bah alors Rien ne vous empêche D'avoir ou de faire Ce que vous voulez Voilà Vous voyez Résultat positif Confiance Rien ne vous empêche Libre à vous En fait De souffler Sur les nuages Et de voir les choses Avec Avec positivité On a deux autres là On a la manipul Non La réparation Pardon La réparation Qui s'est renversée Et les aides Donc en fait Si vous pensez Avoir de la difficulté A réparer Ce petit coeur blessé A réparer Les choses du passé A abandonner Ou à pardonner Vous êtes soutenu Et vous êtes accompagné Et guidé Toujours Avec les aides ici Qui vous accompagnent A A vous prouver A vous même Que vous en êtes capable D'aimer De vous pardonner Et d'avancer Sur ce chemin lumineux Magnifique Il y a une aide A cette guérison Super Bah écoutez J'espère que ce tirage Vous aura Vous aura éclairé Voilà Réparer ce petit coeur Voilà L'idée d'une belle élévation La clé de son destin Les choses à prendre en main Une guérison Intérieure L'idée de De croire en quelque chose De beau En croire que La vie vous veut du bien Ayez confiance Et Et plus vous vibrez La confiance Et le lâcher prise Plus La loi d'attraction Va Voilà Va apporter Dans votre vie Tout ça Donc voilà Les amis Bah écoutez Je vous souhaite Tout le meilleur Pour ce mois de mai Plein de belles choses Il y a aussi La nouvelle lune Qui est en bélier Le 4 Donc le 4 Il va y avoir aussi L'intégration De 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 nouvelles énergies Qui vont passer Par le mental Et l'analyse Et vu que Le scorpion Se trouve pour le mois de mai En maison 3 Qui est donc Dans la pensée Rationnelle La pensée analytique Approfondie Etc Voilà C'est une énergie Qui va vous être Je pense Profitable 4 jours Après la nouvelle lune Il y a Un nœud ascendant Donc je pense que Au bout de ces 4 jours Il va y avoir Une épreuve Ou quelque chose Donc 4 Au bout de 4 jours On sera le 8 Ouais oui Oui Là c'est le 9 Pardon Le 9 Le 9 Le nœud ascendant Qui se situe en gémeaux En gémeaux Signeux d'air Signeux d'air Psychique aussi La raison éclairée Mais c'est un nœud Donc Peut-être un Conflit Quelque chose Ou à l'inverse Alors à mon avis Vous allez vous confronter A soit un conflit Et Courant 2 Ici J'aime bien C'est la calendrier De la biodynamie J'aime beaucoup Et Jusqu'à la pleine lune Du 18 Je pense qu'il y a Une intégration Suite à ce nœud Ascendant Qui s'intègre Et qui se Qui va finir Par Par s'intégrer En fait Tout simplement Voilà Et qui se boucle En balance aussi Donc Qui s'intègre Et qui trouve Une harmonie A la fin Et Vu que c'est la pleine lune En balance Le 18 Mais Ça peut être encore Une mise en lumière Sur cette tangente A A tanguer plus d'un côté Que de l'autre Au niveau de la balance Donc soyez attentifs Enfin Je vous invite A être attentifs A A votre comportement Là A partir de la nouvelle lune Jusqu'à la pleine lune Ce qui va s'intégrer ici Parce qu'en plus Qui s'intègre C'est en lune croissante Donc en fait La lune croissante C'est Elle va mettre en lumière Et elle va encore plus Se répandre en fait Et donc se manifester Tout ce qui se répand en vous Afin que les choses S'ancrent Et s'enracinent Avec assurance Le monde autour de vous Va vous mettre à l'épreuve De façon à ce que Vous-même Vous actez dans ce sens Donc soyez vigilant A L'harmonie Prise de conscience La clé du destin L'effet miroir Rappelez-vous Les yeux de la clé Panneau d'un Ça aussi Voilà Écoutez Si cette vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Si vous souhaitez vous abonner Avec grand plaisir Il y a une petite cloche Pour recevoir aussi Les notifications Que je partage Les tirages de dos Tout ça Tout ça Si vous souhaitez Une consultation privée Vous avez mon adresse mail Dans la description Si vous souhaitez Et bien voir avec Quel outil J'aime bien travailler J'aime bien J'aime bien Pas travailler J'ai oeuvré Je transforme le mot Travail en oeuvre C'est beau Et voilà Si vous souhaitez Je ne sais pas Vous-même en acheter Vous faire plaisir Voilà A découvrir votre intuition Je vous invite joyeusement Vous avez toute une liste Avec toutes celles Que j'aime bien utiliser Et puis voilà Libre à vous Voilà Je vous remercie infiniment Pour tous vos messages D'amour Vos commentaires Vos encouragements Je vous en remercie infiniment Et 5000 abonnés Je suis assez impressionnée Pour voir l'ampleur Que ça prend Et tout ça C'est grâce à vous tous En fait Grâce à nous tous Voilà Je trouve ça super Qu'il y ait cet échange Et ce partage de communauté Voilà Dans tout ce que nous vivons Chacun Et les choses Qui viennent rentrer en lien En résonance Et que l'on peut partager Aussi en commentaire Ou en mail privé Que j'ai pu recevoir Merci Merci infiniment De tout coeur Voilà Merci pour vos dons Pour vos messages Pour tout Voilà Je vous souhaite tout le meilleur Passez un très beau mois de mai Et je vous dis A tout bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada